C'est parti, c'est à l'envers, c'est à l'envers, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Là, le but de la formation, c'est quoi ? C'est d'apprendre le B.A.B. de la sécurité, abattre un arbre en sécurité. Alors, la formation, c'est donner les conseils pour l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité. Quels sont les principaux défauts que tu repères chez les particuliers essentiellement ? Les premiers défauts, c'est le non-équipement en équipement de protection individuelle. Le fait de ne pas se protéger, de ne pas porter des équipements de protection, comme le pantalon en coupure, comme le casque, qui font partie des accessoires essentiels à l'utilisation de la tronçonneuse. Ensuite, il y a des règles de sécurité, comme le fait de nettoyer sa zone de travail, comme le fait de se reculer lorsque l'on abat un arbre. Donc, c'est des choses qu'il faut respecter à chaque fois, même pour des petits arbres. Parce que la principale source d'accident chez les bûcherons, ça vient d'en haut en fait, ce sont les branches qui tombent, des branches mortes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !